bonjour à toutes et à tous c'est antoine alias alubis pour une nouvelle vidéo vidéo mercato qui pop je suis désolé j'aurais voulu la sortir avant parce que je me suis fait un peu baiser je vous avouerai parce que je vais vous parler d'un je vais vous parler un petit peu de comment dire de scouting sur des profils de milieu de terrain je pense que vous voyez d'où je vais venir assez jeune qui m'ont été un petit peu dont on a j'ai un petit peu parlé avec quelqu'un dont je suis très proche et qui et qui est vraiment dans le dans le prospect de jeunes joueurs et qui m'avait sorti un nom je me suis dit j'ai le temps d'en parler parce que vu que l'effectif anonyme et que le joueur était anonyme de la même façon je me suis dit que j'avais le temps clairement de d'en parler et ben force est constaté que je me suis fait un peu niquer parce que l'info est sorti hier on parle bien sûr de l'aïne haoui le jeune milieu de terrain de de la s nancy lorraine on m'en a parlé il ya une petite semaine ouais une semaine au détour d'une discussion parce que je parlais du probable départ de ses cofou vannins s'il part et la stratégie du club est ce qu'elle allait continuer à recruter des joueurs de ce type donc c'est pour ça qu'on a parlé de sandri lovrich le le sloven l'ex louis l'ex yugoslav il y en a qui comprennent de quoi je parle et parce qu'il avait un profil similaire de perforateur puissant et capable de marquer des buts et de faire marquer et du coup au détour de cette discussion le camarade m'a dit écoute j'ai parlé d'un joueur un des membres de la de la cellule de recrutement que j'ai moi-même scouté observé et qui me paraissait avoir un potentiel pour pour être pour intégrer le racing club de lance et puis et puis éclore encore plus sous francaise donc c'est ce fameux et la naï oui il est formé à nancy c'est un très jeune joueur il a 21 ans milieu terrain central capable d'être reculé devant une défense moi je connaissais pas du tout et en fait le truc c'est que il est assez écouté dans le dans le circuit alors il gravite comme ça c'est un personnage assez particulier qui qui est un peu en freelance qui des fois peut travailler pour des clubs en délégué qui soit travail tout seul qui fait son son portefeuille de joueurs scouté prospecté qui a quand même les oreilles de pas mal de gars de centre de cellules de recrutement parce qu'il a vraiment le nez pour aller chercher des très jeunes joueurs dans les niveaux inférieurs il est vraiment spécialisé un peu dans ce type de scouting je le connais depuis quelques années on parle régulièrement foot ensemble et voilà quand il me sort un nom c'est pas pour rien clairement c'est qu'il est suivi ou qu'il en a parlé au club et qui sait que le club le suit et ce joueur là le club le suit il m'a donné deux noms dont un qui me disait plus quelque chose mais celui-là je le connaissais pas je n'en sais rien alors il est hyper il fait une saison plus qu'honorable dans un club qui coule qui va être peut-être maintenu alors je pense que l'approche du club elle est liée aussi que la SNC Norel va se casser la gueule et qu'il y a des emplettes à faire sur la misère des clubs malheureusement c'est le foot mais alors le truc c'est que le club va peut-être se maintenir parce que c'est c'est Sedan qui va peut-être prendre une schlake par la DNCG mais en tout cas voilà très jeune joueur 21 ans on somme environ d'un million un million cinq apparemment c'est l'Est républicain qui l'a sorti et c'est repris par pas mal de journalistes donc je pense que l'info est très solide c'est con j'aurais pu dire que j'ai sorti la fois enfin on s'en fout c'est pas grave c'est pas grave mais ça fait toujours chier parce que tu te dis oh putain ouais quand même l'info était bonne mais j'avais confiance donc je savais qu'il était suivi de là à ce que le club attaque ça me semble super tôt mais je pense que c'est parce que la SNC Norel va aller être trop gradé et qu'ils allaient avoir une somme ils allaient l'avoir pour une seule dérisoire alors on parle d'un joueur qui fait quand même quatre buts et deux passes décisives alors attention on est en nationale enfin dans un club qui qui dégringole en 33 matchs donc c'est un titulaire un titulaire solide de l'équipe pour un milieu de terrain central défensif c'est plutôt pas mal ce qui veut dire qu'il est il surnage dans cette catégorie là je pense qu'il a au moins le niveau ligue 2 et que il est capable de marquer et de faire marquer ce qui est plutôt intéressant maintenant quand je discute un peu avec le le perso le personnage qui est vraiment un sacré personnage il me disait que il y avait quand même il était quand même plus que perfectible ce qui est logique à cet âge là et que ses propensions à casser les lignes font que c'est véritablement un sécofofanesque dans ce dans ce profil là mais que dans tout ce qui est anticipation positionnement défensif c'est encore très très perfectible et que franquet se va devoir travailler le diamant brut parce que c'est c'est un diamant brut à ce niveau là pour en faire une bête de guerre voilà alors dans dans c'était une vidéo que j'allais sortir la semaine prochaine parce que je voulais faire la vidéo bilan mais comme il ya eu des trucs sur open day et tout je voulais quand même faire la vidéo là et puis je ferai la vidéo bilan je pense ce week-end on va pas trop tarder parce que si ça s'enflamme comme ça le mercato je risque de prendre trop de retard et de pas faire cette fameuse vidéo bilan mais je vais je vais m'en occuper mais j'allais faire une vidéo milieu de terrain défensif milieu terrain central d'avenir qui était suivi par le club alors il m'a donné ce nom là donc elle a en a oui putain je vais pas savoir le dire elle a en a oui elle a en a oui voilà elle est en a oui peu importe vous vous ferez moi j'ai horreur de décorcher les noms en fait ça m'énerve parce que j'arrive pas à le dire elle a en a oui voilà excusez moi et voilà j'en ai parlé un peu avec des sup je fais toujours ça je vais toujours sonder un peu le truc chez les supporters et bah force est de constater qu'ils seraient d'ail mais bon après c'est logique pour eux le club s'écroule les meilleurs éléments vont partir parce qu'il n'y a plus une thune et de toute façon même si le club est maintenu par la sorcellerie de la dncg il n'y a plus une thune au club donc c'est sûr et certains qui sont obligés de vendre leurs meilleurs éléments et ils disent que il a clairement quelque chose et que à l'ance il peut il peut entrevoir de jouer dans une rota alors c'est pas de chance par exemple pour pour et bo parce qu'il est dans le même secteur de jeu ce qui voudrait peut-être dire pour et bo sera prêté c'est un contrat longue durée donc j'en sais rien je sais pas du tout mais en tout cas c'est un prospect intéressant alors il m'a donné deux noms alors le deuxième nom c'est pas lui qui l'a soufflé il m'a dit que voilà il lui avait posé des questions en retour sur ce joueur c'est ce qu'est lié alvéro pour les connaisseurs de la ligue 2 ils savent très bien de qui je parle c'est milieu de terrain mais défensif de sochaux franco angolais alors c'est pareil c'est vraiment un joueur que j'ai vu puisque je regardais les multi ligue 2 qui m'a assez tapé dans l'oeil c'est un énorme colosse de deux mètres mais alors ballon au pied c'est vachement fluide c'est impressionnant la technique qu'il a la capacité de projection qu'il a deux passes décisives seulement sur une saison mais je trouve que il a vraiment été performant quand il a joué c'est pas cher non plus parce que ça doit être entre 1 et 1,5 millions d'euros et le club l'a suivi cette demi-saison de ligue 2 alors c'est vrai que sochaux a un peu chié dans la colle au retour de enfin au retour de championnat mais il a clairement été un des joueurs clés de cette équipe il y a de grandes chances qu'il aille voir un peu plus haut est-ce que ça sera chez nous bah ça dépendra puisque l'enai oui c'est quand même assez c'est quand même assez avancé donc on verra bien maintenant le foot ça change de tout au tout mais en tout cas il est observé voilà alors dans ce profil là en fait dans la vidéo alors après il n'y a rien de fait donc c'est pas parce que je donne des noms que ça sert à rien parce qu'ils vont faire le joueur nancyen on n'en sait rien ça peut ne pas se faire le club nancyen peut être gourmand ou ça peut bloquer ou après il y a Strasbourg qui est sur le joueur qui a été un temps sur le joueur est-ce que il va pas privilégier la région plutôt que voilà le projet j'en sais rien donc il n'y a rien de fait en tout cas il y a une proposition qui a sûrement été faite par le club l'en soit une première attaque pour sonder peut-être que ça va se faire rapidement en tout cas voilà ça veut pas dire que les autres joueurs sont plus suivis du tout ou que il n'y a rien qui sera ailleurs en tout cas au niveau des autres joueurs suivis un peu de ce profil là il y a Johan Ove le norvégien qui joue à Groningen pareil c'est un très jeune joueur un peu plus cher apparemment aux alentours de 2 millions 2 millions 2 2 buts de passes de sissives en 18 matchs c'est plutôt intéressant profil pareil milieu de terrain central défensif qui casse fort les lignes qui est très technique et qui est très puissant pour un très jeune joueur il a vraiment 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 quelque chose c'est un voilà quand on regarde un peu les résumés de certains prospects sur lui c'est vraiment un tank voilà surveillé il a été suivi en début de saison apparemment il y a eu des des observations de fait sur place voilà ensuite on va aller faire un tour en électrasa où deux joueurs apparemment ont été scouter analyser bon je le sais d'un pote je le sais d'un d'un ami tweetos qui est spécialisé en scouting polonais qui aime bien parler de alors c'est pas c'est pas c'est pas footballac du tout c'est un autre camarade qui est un peu plus voilà qui est un peu plus discret parce qu'il travaille pour certains clubs allemands ok il est franco polonais voilà il m'a dit qu'il y avait deux il avait vu des émissaires sur deux sur deux joueurs et surtout il avait eu des demandes d'information via un autre scouts qui lui en a parlé parce que lance c'est quand même à ses côtés maintenant et donc quand lance pose des questions ça parle un peu avant on était dans l'anonymat plus total mais maintenant ça commence à parler parce que lance ça ça commence à avoir un nom depuis quelques temps et voilà les demandes d'informations etc ont un petit peu ont un petit peu fuité et il est venu m'en parler alors le premier joueur c'est c'est un géorgien alors lui il est sous contrat avec le dynamo moscou mais il a été prêté à raccoff c'est luka ganigzé alors pareil 20 ans milieu de terrain central défensif très joueur très très joueur très offensif trois buts de passes décisives trois trois passes décisives pardon je dis des bêtises trois pas décisives sur la saison mais il est très très offensif et il est très vraiment très solide sur ses appuis ça fait partie des joueurs qui sont suivis sur du long terme apparemment ça va être mis à un suivi long terme autre joueur un petit peu me fait un peu penser à pour éba qui est au pogon de ses signes c'est matéus lagovski pareil très jeune 20 ans polonais milieu de terrain central défensif qui est titulaire dans son club qui a fait une saison plutôt assez correcte avec trois trois buts et trois passes décisives pareil milieu de terrain très élégant vraiment assez polonais c'est à dire très technique très très bon dans la passe très bon dans la relance qui est assez surveillé apparemment les demandes d'information ont été assez comment dire assez insistante mais voilà c'est pareil ça fait des ces des joueurs qui rentrent dans un giron de suivi sur plusieurs saisons voilà oui c'est possible que ça et qu'il se passe rien mais de toute façon si le dossier le dossier d'ancien est bien avancé c'est des joueurs qui resteront dans un système de scouting alors le petit clin d'oeil j'en ai parlé un peu camarades vivants c'est nicolas tankovic son nom avait circulé il ya une ou deux saisons à lens très jeune milieu de terrain serbe qui à l'étoile de rouge de belgrade qui a été prêté dans un club de du championnat serbe une passe décisive sur cette saison mais c'est un joueur qui est suivi assez assez rapproché c'est à dire qu'il ya un suivi sur du long terme c'est un joueur qui plaît à francaise parce qu'il a analysé les vidéos etc et qu'il aime le style de joueur et il est toujours dans un système de suivi voilà suivi rapproché où le club reste très très en alerte sur le joueur je pense que c'est une histoire d'alignement des planètes c'est à dire qu'à partir du moment où le joueur veut partir etc le club va s'aligner dessus un peu pour l'eau comme lucas pourrait bon en fait c'est un alignement des planètes et c'est un joueur qui est qu'apparemment francaise aime beaucoup et voilà c'est la surprise un petit peu c'est un petit peu le voilà le petit bonus parce que c'est revenu un peu sur la table de ce qu'on m'a expliqué et que s'il ya un alignement des planètes il aurait peut-être la possibilité de le voir débarquer au club peut-être pas cet été mais peut-être cet hiver parce que le club est très chaud dessus et voilà francaise l'aime beaucoup ça pourrait faire partie de ces profils un peu exotiques qui pourraient débarquer au club alors c'est pour vous dire aussi cette liste que il faut arrêter de penser que la ligue des champions va nous faire changer notre mode de fonctionnement voilà ceux qui pensent aujourd'hui qu'on va mettre des mille et des cents et qu'on va changer de braquet au niveau des prix des transferts ils se trompent lourdement il n'y aura que de il n'y aura de gros achats que quand il y aura de grosses ventes voilà l'argent qui rente et le budget qui est élevé ça permet de pérenniser le club et ça il y en a qui ont du mal à comprendre en fait déjà ils sont dans une optique où il va falloir être performant absolument en ligue des champions l'objectif du club c'est d'être européen au printemps via la troisième place minimum mais ça veut dire que c'est l'objectif d'être troisième d'une poule de ligue des champions pour un club qui l'a pas joué depuis 20 ans c'est très bien comme objectif c'est un objectif ambitieux le deuxième objectif c'est d'être dans le top 6 pour rejouer l'europe dès la saison prochaine voilà c'est un objectif très ambitieux et il faut recruter une équipe un banc capable de jouer la champions league et le championnat et puis après faire un parcours en coupe pour tenter de glaner un trophée et puis un petit peu de galvaniser tout ça mais le club va pas changer de braquet voilà j'ai essayé de l'expliquer c'était un peu compliqué en space pour dire que oui il va y avoir une ou deux recrues voire peut-être trois qui ont une expérience européenne voilà mais ça n'ira pas plus loin il n'y aura pas des recrutements à 10 millions d'euros ça faut arrêter c'est impossible voilà j'ai pas je suis temps d'exemple franco nora par exemple tout de suite on me dit enfin laisse tomber c'est plus au niveau du de lance bah l'un a et oui est ce que c'est au niveau de lance enfin je vois déjà des commentaires sur les twitter que c'est de ça c'est pour aller jouer en réserve bah non pourquoi pour aller jouer en réserve si le gamin il a le niveau il rentre dans une rota c'est je veux dire à un moment donné faut arrêter de croire qu'on va recruter des alexis sanchez des rongiers des machins enfin des rendez des joueurs de ce calibre là à tous les postes et puis à tous les rota c'est mort niette niette de chez niette je pense qu'il y en a qui vont tomber de haut et les recrues qui vont être un peu coûteuses elles ne rentreront que s'il ya des ventes moi j'en suis persuadé moi j'en suis persuadé le but du club c'est de conserver l'ossature qui pour elle a la capacité d'aller jouer la ligue des champions je pense que c'est ça le le gros du truc et d'aller y adjoindre des joueurs s'il y a vente au moins du même niveau et d'aller chercher de faire il va y avoir un nettoyage sur le banc c'est sûr et certain et ils vont aller recruter mais c'est pas des joueurs à 10 millions d'euros faut arrêter avec ça faut arrêter avec ça on verra bien je peux me tromper mais ça va dans ce sens là rien que le jeune non c1 ça va clairement dans le sens de ce type de mercato voilà c'était un petit peu le le crochet en tout cas on parle de vente il ya eu bien sûr l'information au penda leipzig avec une première offre à 30 millions je vous avouerai que c'est pas beaucoup et que ça a été refusé logiquement mais le problème c'est que du coup refuser et un prix derrière ça veut dire que le club reste ouvert de toute façon ça l'a toujours été le club a clairement communiqué à tous ses joueurs que s'il ya un alignement dans la planète prix projet envie du joueur le joueur partait voilà donc clairement lance a dit ok vous voulez que open die part c'est 45 millions minimum voilà est ce que ça va le faire est ce qu'il va partir on n'en sait rien après le souhait du joueur c'est de rester mais il faut pas être dupe du football si une info la psych c'est que ça a été fuiter par l'agent si l'agent fait fuiter ce type d'infos c'est qu'il ya une demande du joueur le problème c'est qu'il faut pas croire que tous les agents ils travaillent derrière le dos du joueur à essayer de créer une carrière compte à l'insu du joueur c'est complètement faux c'est le joueur il se réunit avec son agent son agent il dit qu'est ce qu'on fait puis le joueur il dit ben écoute tu peux toujours sonder voilà moi je me sens bien ici mais sonde quand même on sait jamais si un gros viendrait voilà hop et puis c'est terminé l'agent lui qu'est ce qu'il fait bah il va écoute fils la blanche un louis il dit pas non à un départ si c'est un gros club qu'est ce que tu en penses voilà ça remonte au nez de la psyche il claque un billet de 30 millions parce qu'ils se disent on va plumer les lançois c'est des mécouilles et puis lance ils commencent à montrer avec pouille qu'ils vont claquer leurs couilles sur la table et puis sur le nez tous les gros d'europe mais c'est bien c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire parce que leipzig ils ont largement de quoi claquer des ronds pour aller acheter mais bon leipzig ils mettent pas plus de 30 à 40 millions d'euros leur recrutement c'est comme ça ça a toujours été c'est du prospect de jeunes joueurs ils mettent pas plus de 30 à 40 millions d'euros sur les joueurs ça l'a toujours été moi je pense que le club ils veulent pas vendre open de 30 millions qu'ils attendent l'offre d'un gros club anglais voire allemand on sait jamais pour pour aller sur les prix qu'ils ont fixé voilà donc pour moi c'est un feuilleton en filigrane le club c'est que ils vont peut-être avoir beaucoup plus de chances de garder open up que de garder seco fofana alors seco fofana il a été assez il a été assez évasif au final lui après il est tranquille il a fait ce qu'il avait à faire il a qualifié le club en ligue des champions maintenant le racing club de lance a un pacte avec lui ça l'a toujours été il a prolongé mais il pouvait partir il avait le bon de sortie dans la foulée je pense que si la somme de 25 30 millions d'euros tombe sur la table ils laisseront partir seco fofana voilà il a un service rendu c'est clair et net qu'il va partir pour cette somme là et avec ces 30 millions là tu vas chercher un milieu de terrain titulaire le sloven dont j'ai parlé sandri lovrich qui est toujours qui est assez bouillant dans la volonté du club de recruter ce type de profil en tout cas voilà et puis ils vont vendre des joueurs ou prêter des joueurs mais je pense qu'ils vont vendre des joueurs parce que à mon avis ils vont renouveler le banc ils vont vendre parce que ça m'étonnerait qu'ils prêtent et qu'ils aient trop trop ou alors des prêts avec prise en charge du salaire des clubs qui qui accueille le joueur mais je vois mal lance gonfler son effectif de manière déraisonnée donc à mon avis si départ c'est départ vente sec ou prêt avec option d'achat à mon avis je pense que c'est c'est ce type de choses là mais voilà louis sopenda c'est pas assez cher 40 millions d'euros moi je commence à parler 30 millions ça me paraît 30 millions plus bonus faut voir s'il y a 10 millions d'euros de bonus ça peut le faire mais pour moi c'est 40 millions au dessus de 45 50 60 on est un peu dans le délire je vois pas mal un club claquer 60 millions à part un anglais complètement dingue mais il faut y aller 60 il faut le vendre 60 millions d'euros tu trouves son remplaçant clairement clairement moi je pense pour arrêter de dire à openda et voilà il a marqué 21 buts ça y est on trouvera plus jamais d'attaquant de ce niveau là alors c'est que là enfin voilà tu tu te pend à chaque fois qu'il y a un joueur qui part il faut faire confiance à la cellule de recrutement ils trouveront des remplaçants on a dit que cali moindou il était parti quoi on a du mal à trouver des attaquants et blablibla tu fais derrière louis openda 10 millions bah je suis désolé voilà le club à la capacité d'aller chercher des attaquants qui marquent des buts donc moi je suis assez confiant là dessus je suis assez confiant voilà alors vidéo mercato pas prévue j'espère qu'elle va vous plaire je reviendrai pour la vidéo bilan je pense samedi à moi que je la fasse avant mais j'ai pas mal de boulot et puis et puis après on on fera les vidéos mercato de fin de deux semaines mais là je voulais la sortir parce que du coup je me suis un peu fait baisse mais bon après c'est normal c'est on s'en fout c'est pas gênant mais mais c'est vrai que des fois j'ose pas parce que comme c'est des des mecs hyper anonymes je dis je vais pas faire une vidéo mercato avec un nom comme ça mais je veux penser de constater que que bah des fois le club même sur ce type de joueurs il s'active assez vite ciao